Shalom, nous allons étudier le daf Yud dans ma srchète Horayot et nous reprenons au début de la Mishnah qui est la fin du perec. Au début du perec, donc à la fin du daf Teth Amoudbet, Kohen Mashiach, Shehata, lorsque un Kohen Gadol a fauté et après la faute, il a été destitué, pareil pour un roi, un dirigeant, Shehata, 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 qui a fauté et après seulement a perdu son poste, Kohen Mashiach, Mepa, Vanassim, Mepi, Saïr, les deux apporteront respectivement le corban qui est lié au statut qu'ils avaient au moment de la faute. Puisqu'au moment de la faute, ils étaient respectivement Kohen Gadol et roi, ils apporteront par Vesaïr. Maintenant dans le cas où Mashiach, Shehata, 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 donc ils ont été destitués avant la faute. Que ce soit le Kohen Gadol, que ce soit le roi. Kohen Mashiach, Mepa, là on a une distinction, c'est que le Kohen Gadol continue d'apporter un corban de Kohen Gadol, comme si finalement il n'avait jamais cessé d'être Kohen Gadol, alors que le roi, à partir du moment où au moment de la faute, il n'est plus roi, Eh bien, il apportera un corban édiote. Benasik édiote. Lagmara nous expliquera cette distinction. Lagmara revient maintenant sur la nécessité d'enseigner de cas. On a au début parlé du cas où la faute se passait avant la destitution et après dans le cas où ça se passait après. On a dit On voit maintenant ici que lorsque le Kohen Gadol a perdu son statut avant la faute. C'est le deuxième cas. On voit qu'il apporte un corban de Kohen Gadol. Le cas qu'il y a au début de la Mishnah du coup n'est pas nécessaire. Puisque si déjà lorsqu'il faute après la destitution il apporte un corban de Kohen Gadol a fortiori que lorsque il n'est destitué qu'après la faute et donc la faute se passe alors qu'il y a des Kohen Gadol a fortiori qu'il apportera un corban de Kohen. Dans le cas où il a faute que c'était seulement après qu'il ait destitué ce qu'on a besoin de le dire. Donc du coup après avoir enseigné la deuxième Anakha la première en tout cas concernant le Kohen paraît inutile. C'est parce qu'on avait besoin d'enseigner les deux cas pour le roi que du coup on a fait la même chose pour le Kohen Gadol. Pourquoi ? On avait besoin de dire que dans le deuxième cas il apporte un corban et diod dans le premier nom. Du coup c'est pour ça qu'on a enseigné pour le Kohen Gadol comment on a enseigné les deux cas donc le premier et le deuxième. Donc ça ça vient justifier donc finalement les deux cas sont nécessaires pour la distinction du roi pour le Kohen on aurait pu se contenter du deuxième cas qui nous aurait permis de déduire tout seul le premier. Aghima se pose la question d'où c'est-on que le Kohen Gadol garde toujours un corban le Kohen Gadol alors que le nazi ça dépend du moment de la faute. On dit c'est marqué au-dessus du Kohen Gadol il apportera sur sa faute sur sa faute on a l'impression que même si il n'est plus Kohen Gadol c'est la faute qui compte il en met sur sa faute la faute a été faite il apportera un corban de Kohen Gadol Aghima l'eshe Aghima l'eshe Aghima l'eshe explique ce qu'on aurait pu penser on aurait pu dire quoi faire un calva le nazi apporte un corban que le Kohen Gadol n'apporte pas lorsque il y a lorsque le nazi fait une erreur ça se trompe et fait un comme un homme normal c'est à dire qu'il oublie que c'est interdit ou il oublie que c'est Shabbat par exemple il fait une Avera il aura un corban de nazi par contre un Kohen Gadol n'apportera ce type de corban que si son erreur provient d'une action mais qui elle-même provient d'une erreur dans la compréhension d'une Alaha alors le nazi là-bas le nazi apporte un corban en plus le nazi apporte alors que le Kohen Gadol non et on dit quoi pourtant on voit que on voit que lui n'apporte pas de corban s'il a été destitué avant la faute alors celui si déjà lui qui amène n'apporte pas Misha Ava j'aurais dit qu'il n'apporte pas alors Mashiach qu'il n'apporte pas qu'il n'apporte pas un corban simplement lorsqu'il y a une erreur de geste il faut qu'il y ait également une erreur de raisonnement alors du coup a fortiori que ce que le Kohen le nazi n'apportera pas il n'apportera pas donc a fortiori que Misha Ava lorsqu'il a été destitué avant il n'apportera pas c'est pour ça qu'on a eu besoin de Talmurma et écrire Al-Khatato donc qu'on apporte sur sa faute sa faute passée et donc du coup on nous explique ce qu'on a pu penser et ce qui est finalement la conclusion maintenant que je sais que le Kohen Gadol apporte ce corban là donc il apporte un corban Al-Khatato et bien puisqu'on a vu que sur un certain point le nazi apporte un corban en plus que le Kohen Gadol et bien j'ai envie de dire que si le Kohen Gadol apporte Misha Ava le nazi aussi a fortiori et donc comment on a pu dire dans le Mishnah que le nazi n'apporte pas Misha Ava le nazi devrait apporter par Misha Ava pourquoi ? si déjà le Kohen Gadol qui n'apporte pas le corban avec une simple erreur d'action de Misha Ava apporte un corban Misha Ava alors du coup puisque le Kohen Gadol qui n'apporte pas Misha Ava il apporte un corban après destitution et bien le nazi qui lui apporte déjà Misha Ava il devra apporter après destitution c'est pour ça que là aussi il y a une racha qui est nazi qui faute on précise pour dire que ça n'apporte un corban de nazi que si il est il faut en tant que nazi s'il n'est pas nazi quand il faut il n'est pas concerné donc on a nos deux drachotes c'est le cas inverse c'est des gens qui au moment où ils ont fauté son idiot son Kohen normal ou idiot et qui après la faute sont nommés Kohen gadol ou sont nommés rois que fait-on alors ils ont fauté avant d'être nommés et après ils sont nommés ils apporteront un corban d'un idiot ça c'est la prise de conscience de la faute qui compte il nous dit quoi s'ils sont au courant de la faute et que cette faute là donc ils sont au courant de la faute au moment où ils ne sont pas encore nommés ils doivent apporter Khabim Mishinit Manu lui estime lui estime que lorsqu'ils sont nommés après la faute ils n'apportent pas le corban mais il va même plus loin il n'y a pas besoin qu'ils soient nommés à partir du moment où ils se rendent compte effectivement de la faute après et bien ils ne peuvent plus apporter de corban donc ça c'est Rabbi Shimon donc est-ce que lorsqu'il y a un changement de statut de cette manière ils apportent un corban ou pas et selon Rabbi Shimon on n'apporte pas connu quelque chose en statut et selon lui c'est la prise de conscience de la faute qui est déterminante maintenant on définit ce que c'est Nassi alors nous jusqu'à présent on a traduit Nassi roi mais en fait on a déjà pris un peu d'avance sur la Mishnah parce que Nassi ça veut dire un chef et donc du coup Nassi ça peut être plusieurs dirigeants d'ailleurs dans la Torah très souvent quand on parle de Nassim on parle des princes des tribus des dirigeants des tribus et donc du coup on pourrait avoir plusieurs Nassim dans la Torah donc quand la Torah parle du corban Nassi qui est concerné par salachot du corban Nassi est-ce que c'est que le roi est-ce que c'est chez des tribus est-ce que c'est chez une ville donc la Mishnah nous dit Zéonassi c'est quoi le Nassi Zémelech il n'y en a qu'un seul c'est le roi Shemar c'est marqué Shemar c'est marqué Shemar c'est marqué s'il a transgressé une des mitzvot d'Hachem son dieu alors pourquoi Hachem son dieu toute personne qui faute faute vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de celui qui est son dieu Shemar c'est pour nous de préciser ici que le Nassi se définit par le fait justement de n'avoir au-dessus de lui qu'un Kadosh Gour que socialement il n'y a personne qui est son égale donc c'est pour ça qu'on définit le Nassi comme étant le roi donc moi maintenant on cherche une source au fait justement que celui qui a fauté en tant qu'édiote et qui est devenu après Kohen Gadol apportera un corban édiote mais là n'est milliers dont on le sait si le Kohen Gadol faute est là-bas la faute le verbe fauter est conjugué au futur donc dans le cas où il fautera alors pourquoi au pluriel au futur excusez-moi prête les codes motes c'est pour exclure celui qui est Kohen Gadol et qui voudrait apporter un corban de Kohen Gadol sur ce qu'il a fait dans le passé il n'apporte pas de corban sur les fautes qu'il a faites avant d'être roi alors du coup du coup on aurait pu déduire du Nasi puisque déjà le Nasi qui apporte plus de corban qu'il apporte sur les codes motes il n'apporte pas sur les codes motes a fortiori le Kohen qui n'apporte pas sur les mots qu'il apportera pas sur les codes motes c'est pas évident pourquoi parce que le Nasi c'est spécial on a vu dans la sous-guerre précédente que d'un côté le Nasi n'apporte pas un corban lorsque il a été destitué alors du coup tu vois bien que par contre le Kohen Gadol il apporte lui un corban après destitution donc tu vois bien que finalement c'est pas évident de dire qu'il y a toujours plus de corban n'est apporté par le Nasi que par le Kohen Machia parce que la sous-guerre précédente a montré l'inverse donc du coup donc du coup tu peux très bien dire que le Kohen Gadol contrairement au Nasi et bien il apporterait donc du coup c'est pas évident donc maintenant pour le Nasi quelle est la source pour le Kohen Gadol c'est moi le Kohen Machia a fauté et non si il a fauté lorsqu'il est idiot il n'apporterait pas donc c'est bien la fin de cette dracha pour justifier finalement qu'on ne peut pas se suivre du calvaire à cause de la sous-guerre précédente qui nous montre finalement qu'entre Kohen Gadol et Machia il n'y a pas forcément un qui apporte toujours plus que l'autre on a à peu près la même sous-guerre avec le Nasi le Nasi qui faute on parle là-bas au futur c'est pour dire que ça ne marche que pour les fautes qu'il fait en tant que Nasi et non pas qu'il aurait fait avant d'être Nasi on aurait pu faire un raisonnement on aurait pu dire puisque la sous-guerre précédente on a vu avant cette Mishnah on a vu que Kohen Gadol apporte un corban après destitution donc on peut dire que sur ce point là il apporte plus de corbanotes que le Nasi et malgré cela il n'apporte pas des corbanotes sur son passé avant d'être Kohen du coup le Nasi qui lui n'apporte pas après destitution a fortiori qu'il n'apportera pas sur l'époque où il n'était pas Nasi et l'agmara va repousser à peu près de la même manière que tout à l'heure c'est à dire mais non parce que dans le côté il y a un pont sur lequel le Nasi apporte plus que le Kohen Gadol c'est le fameux donc tu n'as pas de preuves donc il faut bien le Nasi qui lui apporte sur les codes et donc du coup puisqu'il amène on peut dire qu'il apporte sur les codes c'est pour ça quand on dit un Nasi qui va fauter ici on fait attention à l'expression c'est pas marqué Im Nasi en général lorsque la Torah parle d'une éventualité qui faute et qui doit apporter un korban on dit à chaque fois c'est l'expression Im Si ici pour parler de l'éventualité d'une faute là ici c'est marqué le Nasi qui fautera et cette expression le Nasi qui fautera donne l'impression qu'il va fauter donc la Gemara propose la Paraita propose quoi Yachol Gzera est-ce que c'est possible que la Torah est définie comme une certitude comme une annonce que toute personne qui sera nommée roi va fauter alors on peut pas contredire cela par l'histoire parce que l'histoire a montré effectivement que quasiment tous les rois ont fauté donc du coup la question n'est pas tant est-ce que ça arrive ou pas arriver c'est est-ce que c'est une Gzera on a dit non pour le Kohen Gadol qui est ressemblant on a dit et là on se permet de dire que la même manière que là-bas c'est c'est dans l'éventualité où là aussi même si l'expression c'est Hachè on va dire que c'est dans l'éventualité où on a dit l'éventualité il se pose la question il se pose la question mais attends mais où tu as vu qu'il y a une Gzera comme ça pourquoi tu apprends que comment on a pu penser un seul instant de l'expression qu'il y a une Gzera l'éventualité et je mettrai des plaies de Tzara'at dans les maisons dans lesquelles vous habiterez alors là-bas normalement c'est une éventualité si ça arrive vous ferez ci vous ferez ça premier avis Rabbi Oudah qui dit que c'est une annonce une annonce qu'ils auront des Négats Tzara'at à leur maison Rabbi Shimon n'en parle pas du tout lui selon Rabbi Shimon c'est juste venu nous apprendre qu'on est responsable on a le statut de Négats Tzara'at que si ça vient d'Hachem c'est pour ça qu'Hachem a dit je vous mettrai si par contre c'est physiquement que le mur a pris cette apparence là ça ne s'appelle pas Négats Tzara'at donc c'est une marque requête et en tout cas selon un des deux avis selon Rabbi Yudah on voit qu'il y a une notion d'annonce ça j'ai un petit sujet comme à traiter c'est comment l'agma a pu penser autant une annonce par rapport à Négats Tzara'at c'est possible mais comment on a pu penser à un seul moment que celui qui est roi pourrait avoir une Tzara de fauté est-ce que finalement le fait de dire que la Torah impose qu'un roi faute n'est-ce pas ici une manière de lui enlever son libre arbitre que le libre arbitre fait quand même partie des principes de base du judaïsme ça c'est une question à laisser à part en tout cas là ici on a prouvé que selon Rabbi Yudah en tout cas il existait une notion d'annonce de Tzara'at parce qu'il estime que c'était une annonce qu'il y aurait des Négats Tzara'at l'agma a dit pourquoi il dit que Négats Tzara'at pourtant c'est marqué pourtant on a une bretta la bretta qui parle là-bas justement de Négats Tzara'at et c'est marqué là-bas aussi au futur c'est pour dire pourquoi c'est un futur c'est parce que il n'y a de statut de Tzara'at qu'une plaie qui a commencé après le don de la Torah mais s'il a plié à commencer avant le don de la Torah et qu'on se rend compte après il n'y a pas de statut alors on dit nous et la bretta dit on aurait pu apprendre du Zab pourquoi puisque le Zab celui qui a un écoulement est impur après matin le Torah si l'écoulement a lieu après on a dit pareil pour la Tzara'at on a dit tu ne peux pas comparer le Zab et Négats Tzara'at pourquoi ? parce que le Zab il n'y a pas d'impureté quand c'est B-O-N-S quand l'écoulement est provoqué par l'homme ou par une action ou par une consommation ou par quelque chose alors que Négats Tzara'at c'est même même B-O-N-S même si c'est provoqué et on a ici une bretta qui s'oppose à Rabishman Tamouloma c'est pour ça qu'on a dit Adam et on termine à base cette bretta avec cette racha qui est que c'est à partir du dibourg en tout cas c'est une bretta qui à la base ne parle pas tellement d'un autre sujet elle vient expliquer ce qu'il est nécessaire d'avoir un verset pour Zab et un verset pour Négats Tzara'at qui apprend que ces choses là ne sont impures que si elles ont commencé après Matan Torah mais quoi qu'il arrive pour justifier que chacun ait besoin d'un verset on a trouvé une différence et cette différence est liée au fait que dans Négats Tzara'at il y a une impureté même lorsque c'est provoqué comment finalement il peut dire que ce n'est pas une annonce mais c'est une manière de dire que ça n'est impure que si ça vient de Dieu et non pas d'un honnest alors Rava va répondre Rava Amar Prat l'niga'e Rukhot Rafa Pama Prat l'niga'e Kshafim il vient dire finalement que les honnestes dont on parle ici selon Rabbi Shimon c'est soit ceux qui viennent des Rukhot des esprits des genoux soit Kshafim qui viennent de la sorcellerie et c'est ça qu'on est venu exclure que ça ne vient pas ici d'Hachem mais si ça vient d'un honnest quelque chose qui se passe naturellement ça vient d'Hachem à ce moment là c'est quand même Tame Tano Rabbanan on reprend une braille avec Hachem Nasi le Nasi qui faute ça exclut le roi lorsqu'il est malade depuis quand depuis quand on peut dire cela puisque ici c'est marqué qu'il faut qu'il soit Nasi alors s'il est destitué ok je veux bien dire que non s'il n'est pas encore Nasi ok je dis aussi que non mais s'il est malade il est encore Nasi il s'appelle il est encore Nasi il est encore Nasi qui faute quand le Nasi malade faute alors le roi le roi Dimi a Barkhamah le roi le roi on parle ici de la Nasi qui n'est pas la Tzara et qui ne peut pas rester au pouvoir pourquoi c'est marqué dans le melachim et il n'agra Hachem le roi Hachem le roi le roi le roi et il est venu le roi il est malade de l'autre à un mot jusqu'au de l'amour et il est dans le roi le roi lui s'est installé dans ce qu'on appelle la maison et le fils du roi s'est installé dans le palais à sa place lui il est venu quoi c'est quoi c'est la liberté ils l'ont mis en gros maison de retraite puisqu'on a appelé son endroit ça veut dire qu'il a été libéré de son travail de son asservissement jusqu'à présent il a été libéré s'il a été libéré ça veut dire qu'effectivement il a été destitué et donc Anassi ne peut pas être roi pendant qu'il est à la tsara'at et donc c'est là dessus qu'on dit qu'il n'apportera pas de corban et au passage cette notion là de dire que le roi lorsqu'il est destitué il est libéré il va être et donc ça veut dire qu'avant il est asservi on va ici l'illustrer dans une histoire avec Rabban Gamliel et Rabi Ochoa ils étaient en bateau les deux Rabban Gamliel et Rabi Ochoa Rabban Gamliel a pris un peu de pain avec lui pour la route donc la route n'était pas très longue donc il a pris du pain juste pour la route Rabi Ochoa a fait des stocks il a pris du pain et il a pris de la farine pour faire du pain éventuellement si le voyage s'allonge finalement la route s'est prolongée Rabban Gamliel consommait tout son pain et il a dû compter sur la farine de Rabi Ochoa alors il a été étonné par l'intelligence de Rabi Ochoa qui avait prévu son coup il a dit dis moi savais-tu qu'on allait être retardé au point de prendre autant de stock il lui a dit il y a une étoile qui sort tous les 70 ans et qui trompe les marins vers Marti et je me suis dit peut-être que c'est son moment d'arriver et elle va nous tromper et donc les marins vont se perdre en chemin et on n'aura pas de quoi manger Marie lui a dit tu es si intelligent que ça même dans les profanes et tu es obligé de voyager ici donc Rabi Ochoa voyager pour trouver de la parnassa pour travailler il lui a dit mais comment avec toute cette rochma tu es obligé de te déplacer comme ça de te fatiguer pour aller avoir de l'argent alors Rabi Ochoa lui dit il ne t'étonne pas moi j'ai de quoi manger regarde déjà deux de tes élèves que tu as sur la terre ferme ils sont tellement intelligents qu'ils savent théoriquement compter le nombre de gouttes d'eau qu'il y a dans la mer ils n'ont pas de pain pour manger et d'habits pour s'habiller alors Rabi s'est dit quand je vais rentrer je vais leur donner un poste important au sein de la communauté lorsqu'il est arrivé il leur a envoyé une invitation ils ne sont pas venus ils leur ont envoyé encore et ils sont venus si vous avez refusé la première fois que vous n'avez pas répondu c'est que vous pensez peut-être que c'est du cabot que je vous donne que c'est du pouvoir et donc vous ne voulez pas pas moi d'essis mais ce n'est pas du pouvoir que je vous donne je suis en train de vous asservir je ne sais pas que vous avez d'abord il y a les morts et là-bas lorsqu'il a pris le pouvoir il lui a dit il lui a dit tu sais si tu accèdes de devenir on parle au roi ici esclave du peuple à ce moment là tout ira bien et donc on a une notion justement de lorsque le dirigeant sert le peuple on a ici qui dit quoi le nasi qui va fauter ici on fait un jeu de mots avec achère le nasi qui fautera même si achère ici n'est pas réellement possible de traduire en français mais achère on fait un jeu de mots avec achère heureux là-bas on parle de la nasi qui faut malgré tout heureuse la génération dont le roi lorsqu'il faut à l'idée d'apporter un korban pourquoi si déjà le roi qui a tendance à ne pas se remettre en question et à se rabaisser apporte un korban imagine comment chacun de la génération le fera et s'il apporte un sacrifice pour une faute qui fait par inadvertance que c'est ça le cas de à fortiori lorsqu'il fait une faute de manière volontaire qu'il fait de chouva donc c'est un roi qui est extraordinaire pour sa génération le fils de rabat objecte il lui dit moi à chaque fois que c'est marqué achère tu peux lire achère celui qui profane tout ce qui est saint et réservé à Dieu celui qui a fauté dans le Kodesh achère aussi pareil dans un autre verset marqué c'est marqué il a fauteu il a fait fauteu les venez d'Israël tu vas dire aussi achère heureuse la génération où les gens profanent le Kodesh heureuse la génération de c'est possible de dire que cette génération est heureuse tu peux pas dire ça à chaque fois que c'est marqué achère simplement chez nous on fait le jeu de mots parce que comme on l'a dit tout à l'heure on dit à chaque fois im 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 et im ça veut dire si quand on a dit achère on a même pensé à un moment donné que quand on a dit achère ça voulait peut-être dire que c'est une zéra une obligation écrite dans la Torah que le n'a si faute or on a vu que c'est pas ça parce qu'il fallait dire comme les autres quand on prend comme achère c'est im c'est seulement si là aussi c'est si alors si c'est si pourquoi on ne va pas dire im c'est là que du coup on dit voilà comme on aurait dû dire im puisque nous on pense vraiment que le sens c'est im alors le mot achère qui est écrit à la place de im doit subir une interprétation et c'est cette racha de achre il y a des choses vaines parfois qui se font sur terre c'est quoi il y a des justes à qui il arrive ce qu'il arrive au réchaim il y a des fauteurs à qui il arrive des choses qui arrivent au tzadikim alors on propose heureux sont les tzadikim qui dans ce monde-ci reçoivent l'équivalent de ce que les fauteurs vont recevoir dans le monde futur c'est à dire du mal le mal est pour les réchaim dans le monde futur et entre guillemets heureux les tzadikim qui dans ce monde-ci payent et malheur au fauteurs qui reçoivent dans ce monde-ci le bien équivalent à ce que les tzadikim vont recevoir comme bien dans le monde futur Rava est un peu gêné par cette lecture-là et on le verra qu'il confirmera par la suite qu'il n'est pas tellement d'accord il dit est-ce que ça aurait été mauvais grave détestable que les tzadikim aient les deux pourquoi ? on dit heureux on devrait dire heureux à la limite que les tzadikim profitent dans le monde futur mais heureux qu'ils souffrent dans ce monde-ci c'est un peu difficile pourquoi pas les deux Alors Rava préfère dire que le bonheur des tzadikim est dans le fait d'avoir dans le monde futur du bien comme les tzadikim ont dans ce monde-ci et du coup l'inverse malheur aux fauteurs qui ont la galère des tzadikim dans ce monde-ci qui ont la vie dans le monde futur Alors papa verra vous verra vous à tous les Kamele et Rava un jour il y a deux jeunes tzadikim qui sont venus étudier chez Rava avant il leur a dit est-ce que vous avez étudié tel ou tel alors ils ont dit après pour savoir quel sujet il leur a demandé est-ce que vous avez fait un peu d'argent est-ce que vous avez un peu d'argent de côté parce que le sujet qu'il leur a fait étudier demandait une assiduité et du temps alors ils l'ont dit on a pu économiser et acheter un petit terrain ce terrain nous donne des rentes et grâce à cela on pourra étudier alors à ce moment-là que Rava a repris ce verset heureux les tzadikim qui ont les plaisirs des fauteurs dans ce monde-ci mais qui les ont à la fois dans le monde futur même à la fois dans ce monde-ci lorsqu'on voit ici que même si ce n'est pas une richesse énorme à partir du moment où ces tzadikim-là ont de quoi manger de quoi vivre et ont l'étude de la Torah ils ont déjà un Rava qui ressemblent au Rava les chemins d'Hachem sont justes les tzadikim marchent dedans et les fauteurs y trébuchent donc on parle ici d'un même chemin c'est le même chemin utilisé par un tzadik le fait aller dans le monde futur et utilisé par un rachat le fait trébucher on propose une première interprétation première image deux personnes qui font comme un Pesach un le manche peut faire la misva l'autre se goinfre avec et donc il ne fait pas la misva enfin il ne veut pas faire la misva on a l'impression de dire que le premier il va dans le chemin avec ce même le deuxième qui utilise le même le même le Sakavana fait que finalement c'est une faute puisque il ne fait pas la misva mais il se coiffe l'agmara n'est pas d'accord l'agmara lui dit comment peux-tu dire que c'est un fauteur il a fait une misva sans intention mais c'est un fauteur même s'il n'a pas fait la misva de la plus belle des manières il a tout de même mangé le Korban Pesach et là l'agmara nous dit quoi c'est une image de deux personnes deux personnes qui vont dans leur maison leur femme et leur soeur l'autre aussi pareil et un jour le soir dans le lit se trompe un se trompe et se retrouve avec sa soeur au lieu de sa femme et donc on peut être dans deux situations similaires et un tombe et pas l'autre cette histoire là-bas ça doit être la même chose la même action qui pour l'un est bien et l'autre est très mauvais mais là c'est pas la même action c'est que par erreur il a été avec sa soeur l'agmara nous dit c'est comme l'histoire de l'autre et ses deux filles elles qui ont eu une relation avec leur père mais elles ont eu une bonne intention parce qu'elles pensaient qu'elles étaient les dernières femmes sur terre et donc qu'il fallait sauver la race humaine elles ont eu une bonne intention elles ont été sauvées et lui qui finalement savait qu'il n'était pas le seul il a eu une intention de l'avera qui te dit que lui n'avait pas une intention de faire une mise parce que tout le verset qui est quelques temps avant l'installation là-bas de l'autre lorsqu'ils se sont séparés avec Abraham c'est marqué là-bas que l'autre a levé les yeux il a regardé la plaine du Jordan il a vu qu'elle était entièrement abreuvé d'eau et donc c'est là-bas qu'elle a décidé de s'installer au sens premier on a l'impression qu'il n'a cherché que des pâturages le Midrash ici nous explique qu'il y avait derrière cela une intention d'être seul et de profiter de tous les interdits de la vie ce verset nous parle de faute quand il a levé les yeux il a levé l'autre c'est une allusion à la fin de Potiphar qui a levé ses yeux sur Yosef pour le faire fauter on dit qu'il a levé ses yeux lui c'est une allusion aux yeux de Shimshon Donne-moi cette femme il a dit à son père qui était une femme philistine car c'est elle qui a trouvé grâce à mes yeux c'est ses yeux qui l'ont fait faute il a vu c'est comme Shremen Hamor qui a vu la fille de Yaakov Dina et qui a pris la prise de force là-bas Kikar Yaden c'est la plaine du Jordan mais aussi Kikar ça peut vouloir dire un morceau de pain c'est une allusion verset d'un Michelet qui dit qu'un homme qui veut les plaisirs interdits est capable d'en aller jusqu'à manquer de pain pour se payer tous ses plaisirs interdits et à la fin la plaine Kikula qui est entièrement abreuvé d'eau c'est une allusion à l'eau ici à la prostitution une femme prostituée qui dit là-bas dans Shea je vais retourner vers ceux qui m'aiment ce qui me donne mon eau et mon pain qui me donne mes boissons qui me donne mon huile en tout cas on voit que Shkuya là-bas c'est justement les boissons et donc du coup c'est une allusion à la prostitution pour montrer que lui avait une mauvaise intention dès le départ au final quand il a flotté ses fils l'avaient fait boire donc il était à nous pourquoi lorsque c'est marqué là-bas qu'il n'était pas au courant de ce qui s'est passé la première nuit il a eu une relation avec la première la deuxième nuit avec la deuxième avec à chaque fois beaucoup d'alcool avant et c'est marqué après la première nuit qu'il ne savait pas ce qui s'était passé ni au coucher ni au lever sauf que sur la base sur le mot au lever c'est marqué avec des points des nakouts et des points au-dessus pour montrer que ce qui est écrit n'est pas très très vrai c'est qu'il a inconsciemment senti qu'il s'était passé quelque chose alors il m'a dit alors quoi mais ça s'est passé après cette prise de conscience il avait déjà une relation avec la première fille alors on dit c'est vrai mais ce qui aurait dû ressortir c'est quoi il n'aurait pas dû boire le lendemain et donc c'est la raison pour laquelle on reproche à l'autre finalement d'avoir eu une mauvaise intention là où ces filles en avaient une bonne donc c'est pour ça qu'on estime que ça rentre dans cette dracha la deux nous dit que on continue donc la dracha on a un frère fauteur qui se renforce et qui finalement va créer une dispute avec Armon alors ici qui fait des disputes au médianisme là-bas qui fait des disputes qui vont finalement sceller comme quand on ferme une boîte une armoire c'est ces disputes-là qui vont venir de ce frère fauteur alors ça c'est dans Michelin c'est général mais c'est une allusion entre autres à Lot qui s'est écarté d'Abraham pour vouloir fauteur et les disputes qui ont entraîné justement ce cette fermeture du Armon chez Etil midianisme qui a créé des disputes entre lui et ici Armon c'est une allusion à Armon ses descendants que Armon et Armon ne peuvent pas arriver dans le Karachem parce qu'il s'est séparé de l'autre pour fauter et donc il a fini par fauter avec ses filles et c'est pour ça qu'on ne peut pas épouser les enfants en tout cas les mâles les garçons de Armon que celui qui veut s'isoler pour fauter tous les sages seront au courant dans toutes les sagesses on dévoilera sa faute c'est que ça fait des années que dans les synagogues et dans les vatimidrachot on étudie et on dévoile sa faute quand c'est marqué on n'a pas le droit de les épouser même s'ils se convertissent ça rappelle la faute de l'autre Tamar a faute avec Yehuda en tout cas il y a une relation priori interdite avec Yehuda le prince de la tribu de Shimon a faute avec la fille de Tzur de Midian alors Tamar sa faute a entraîné la naissance de plusieurs rois et prophètes alors que la faute de Zimri a entraîné plusieurs morts dans leur âme Israël on laissera cette partie pour le date de demain nouveau sujet quel est le rapport qu'il y a entre une faute qui est faite avec une bonne intention et une mitzvah qui est faite sans intention sans explanation quand on